Yolande, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour présenter votre quatrième film, La fiancée du poète. C'est un très beau titre. Il vous est venu facilement ? Non. Parce qu'au départ, j'avais pensé à un autre titre. Et celui-là, finalement, il va très bien. Je suis très contente. Mais au départ, j'avais pensé même au milieu des ruines. Ah, c'est beau aussi. C'est très beau, mais ça faisait un peu peur. Ça faisait présager de ce que n'est pas du tout le film. Le film est assez joyeux. Très joyeux. Et même au milieu des ruines, impliquait quand même l'idée de résistance par rapport peut-être au climat ambiant et la nécessité de rêver. Voilà. Le film est un film presque autour des faussaires où chacun prend une identité qui n'est pas forcément la sienne. Voilà, tout le monde triche. Et en même temps, ils sont heureux de tricher. Ça les rend très sympathiques et très touchants. C'est une triche qui n'est pas triste. C'est comment améliorer sa vie en la rêvant. Ce qu'on oublie un peu de faire maintenant, parce que l'espace aux rêves est un peu, depuis le Covid et ces temps que l'on vit, un peu morose, comme si on n'avait pas la possibilité de rêver, de poursuivre un autre schéma que celui qu'on nous impose. Qu'est-ce qui fait, puisque vous êtes beaucoup actrice aussi, parallèlement, qu'à un moment donné, vous vous dites, « Ah, cette fois-ci, je vais passer derrière la caméra. » Ça a commencé avec « Quand la mer monte ». Je pense que c'est un peu une suite logique aussi, parce que tout ce qu'on a fait avant, au théâtre, même avec les déchiens, je pense, amènent vers cette idée de caméra. J'en ai eu envie il y a très très longtemps, je n'ai pas osé franchir le pas, mais j'avais, par exemple, une envie de court-métrage, à l'époque, où je voulais employer les arbres qui sont penchés, qui sont dans le film « Quand la mer monte ». Je voulais faire un documentaire sur le mouvement. Je ne l'ai pas fait à l'époque. Il y a plein de choses que je n'ai pas faites, mais ce n'est pas grave. Il y a des idées qui restent, qui sont là depuis très longtemps. Et donc, là, pour ce film-là, c'est le déclic, ça a été quoi ? Le déclic, c'est... Parce que très longtemps, je me pose la question « Qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? » Est-ce que c'est une évidence pour moi ? Est-ce que c'est indispensable pour moi ? Une nécessité ? Une nécessité. Alors, les faussaires, ça me plaisait bien. Mais comme je vous dis, je ne voulais pas faire un documentaire sur les faussaires, mais ce qui m'intéresse, c'est l'usurpation d'identité, savoir pourquoi on pense que l'autre vit une vie plus intéressante. Donc, s'octroyer la vie de l'autre, rêver par... Je trouve que c'est une nécessité de... Voilà, je pense que je m'embrouille un peu, mais... Non, non, très bien. Vous, vous avez rêvé d'être quelqu'un d'autre ? J'ai rêvé, en tout cas, parce que je tricote toujours avec des choses un peu personnelles dans le film. Je me rappelle que j'aimais beaucoup la poésie quand j'étais adolescente. Ceci dit, moi, je ne pouvais pas sortir. Donc, j'ai été plongée dans les bouquins de poésie, les bordasses à l'époque, à l'école. Mais si j'avais pu sortir, je serais sortie. Pourquoi vous ne pouviez pas sortir ? Parce qu'on était une famille de filles, il n'y a pas un garçon qui passait le pas de la porte. Mais si j'avais pu, moi, je serais sortie. En bande ! Dans le film, vous... Le poète de référence, si j'ose dire, c'est André-Pierre de Mandiag. Qu'est-ce qui vous l'a fait choisir, lui, qui est un poète qu'aujourd'hui, dont on parle presque plus, et qui est un poète assez baroque, assez lyrique ? C'est un poète, en tout cas, des années 70. Et ce qui nous l'a fait prendre aussi, un peu à son âme, c'est que, justement, il ne disait pas grand-chose, à part les gens qui ont fait des études de lettres, le connaissent. Mais sinon, il est inconnu au bataillon, parce qu'elle est quand même professeure de lettres aussi. C'est une incongrité qu'il y a dans le film. Je suis professeure de lettres, et je l'ai tourné comme si c'était un espagnol. André Pierres de Mandiagues. Et qu'est-ce qui vous l'a fait choisir ? Ce qui est inconnu. Et vous, il y a des poèmes de lui que vous aimez ? Alors, c'est assez complexe. Oui. Mais je trouve que c'est en rapport avec l'époque des années 70, où la peinture pouvait être comme ça aussi, je me rappelle. Et plus, moi, j'avais fait justement un montage au théâtre poème, et tout ce qui était un peu pas compréhensible me plaisait. Alors que ce n'est plus tellement le cas, mais je me rappelle deux poèmes qu'on avait montées d'une fille qui s'appelait Martine Ockarte. Oh, le flot de l'âme, grâce immaculée. On était tous nus. Enfin, tous nus, presque. C'était un théâtre d'avant-garde. Dans le film, dès l'écriture, vous saviez que vous alliez jouer. Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de vous écrire vos propres rôles ? Alors, je me suis fait plaisir, clairement. Mais au tout départ, je pensais d'abord faire une mère avec deux filles, petit à petit. Cette femme est devenue... Et je me suis fait plaisir, c'est vrai. J'ai 70 ans, j'ai fait une femme amoureuse. Et en plus, un peu, quand même... Pas tout à fait... Clean, quoi. Je veux dire, c'est plaisant à jouer, quoi. Clairement, je me suis fait plaisir. Est-ce que vous faites, vous, une différence dans votre plaisir entre le jeu d'actrice et le fait de mettre en scène ? Est-ce que c'est la même nature ou pas du tout ? Ce n'est pas tout à fait la même nature. Mais en même temps... Non, parce que le film, c'est une partition, donc globalement, il y a ce qu'on voudrait dire. Et puis, il y a le rôle. Le rôle de Mireille. Mais je me rappelle m'être posé beaucoup de questions dans « Quand la mère monte » parce qu'elle avait écrit. Et puis, au moment de le tourner, je me suis dit, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. En fait, c'était quand même Yolande qui avait tourné son spectacle. C'était très proche de moi. Ici, Mireille, il y a plus un côté inventé aussi sur papier. La période de l'écriture, vous aimez ça ? J'aime beaucoup. C'est la plus complexe. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur. Le Covid a favorisé ça. Parce que... Pas d'appel. On n'avait rien d'autre à faire. Pas de raison, rien d'autre à faire. Voilà, j'écris avec Frédéric Moreau. Oui. Donc, on se voyait par vidéoconférence le mercredi après-midi. C'était bien ces petits rendez-vous parce que ça permettait chacun d'avoir une réflexion qui avançait pendant la semaine. On s'envoyait des choses. Comment vous travailliez avec elle ? C'est vous qui écriviez ? Elle relisait ? Ou vous discutiez des scènes ? Et chacune partait écrite de son côté ? On discutait. Il y a des scènes qu'elle a écrite. Il y a des scènes que moi, j'ai écrite. Au final... Mais c'est des discussions, je pense, aussi. Ce petit rendez-vous quotidien m'a vraiment aidée. Vous avez écrit pour des acteurs en particulier ou pas du tout ? Je rêvais travailler avec Grégory Gadebois. Mais je ne savais pas encore quel rôle. Mais très vite, je me suis dit qu'il pourrait être travesti. Voilà, dans le film, il est travesti. Oui, c'est une idée inattendue pour lui, justement. Il l'a prise comment ? Ah, très très bien. Oui, il a dû aimer le défi que ça représentait. Complètement. Et il adorait les essais habillés en femme. Il avait besoin de savoir avec quelles chaussures il marchait. Si, si, ouais, ouais. Non, sinon... C'est venu petit à petit, le casting. Sergi Lopez, par exemple, il est venu... Qui joue... Non, il n'est pas venu... Le fiancé de... De... Pour jouer un poète français, ça ne va pas le faire. Pour quelqu'un qui se fait passer pour un poète, c'est comme ça que André Payard de Mandiargues... Il est devenu espagnol. Et sur le plateau, vous êtes comment ? Vous êtes très directive ? Vous écoutez les conseils ? Non, moi, je ne suis pas très directive. En plus, je trouve vraiment... Et j'ai toujours un syndrome d'usurpation qui me suit... Depuis que je fais du théâtre, d'ailleurs. Encore maintenant ? Malgré les succès ? Malgré les Césars ? Malgré tout ça ? Oui, mais en même temps, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas con. Moi, je trouve qu'un film, c'est vraiment une œuvre collective aussi. Alors, bien sûr, on était à l'origine du projet. Mais après, ce que je trouve génial, c'est de se faire encadrer. C'est-à-dire pour mettre ça sur pied, travailler avec Irina Lipshanski en lumière et qu'il y a au découpage des idées qui sont autres que chant, contre-chant. Travailler avec ma fille. Ma fille a script, elle a un regard. Et j'ai voulu comprendre comment marche le découpage aussi. Donc, j'ai dit d'abord, je fais seule pour avoir une idée, d'instinct. Puis, j'ai fait avec mon mari, qui est machinot. Puis, je l'ai fait avec Irina. Et puis, encore sur le plateau, il y a ma fille qui vient suggérer des choses. Et donc, de tous les côtés, du côté du preneur de son aussi, il y a des idées qui viennent. Moi, je trouve qu'ils sont des costumes, la musique, j'ai travaillé bien en amont avec des copains, là, à la rue qui est à nous. Pendant le Covid, ils sont venus chez moi et on a fait de la musique dans la grange. Moi, j'adore ça. C'est une manière artisanale de fonctionner et qui est très importante parce que toute la musique qu'on a fait dans la grange, elle est là. Et l'autre musique, c'est avec Christian Olivier, des têtes raides, avec qui je tourne un spectacle de Prévert. Et lui, il a créé cette musique aussi, très en amont. Donc, je trouve ça, pour répondre à cette question, travailler avec des gens, pour moi, ce n'est pas anodin, ça veut vraiment dire quelque chose. Même les tableaux sont réalisés par des copains. Ah oui. Et sur le plateau, vous êtes à l'aise, vous avez le trac, en tant que metteur en scène. J'ai très peur. J'ai très peur au début, mais les choses se mettent en place. Je sais que tout le monde dit ça, mais je trouve que là, on est entouré d'une équipe, de gens gentils. Ça ne se prend pas le chou. Il n'y a pas d'histoire d'égo et de trop grand plateau qui fait qu'on peut faire les choses artisannellement, bien soutenue toujours par Julie Savador. La sélectrice. Oui. Parce que, pour mettre tout ça sur pied, pour avoir le nombre de jours. Tout le monde est important. Tout le monde. On parlait du casting. Il y a dans le film un personnage incroyable qui est celui d'un prêtre. Ah oui. William Scheler. William Scheler. C'est la première fois qu'il joue au cinéma, non ? C'est la première fois qu'il joue au cinéma. Qu'est-ce qui vous a fait penser à lui ? Je me dis, mais je cherchais quelqu'un plus âgé que moi. Pas facile. Qui joue encore. Et quelqu'un, un prêtre, moi j'aime bien le rôle du prêtre. Il est bien. Bien sûr. Lui, il est... Et William Scheler, un jour sur Facebook, m'a demandé d'être son ami. Je lui dis, William Scheler. Moi, j'adore ses musiques. J'adore. Il a fait les plus belles chansons. Voilà. J'ai dit, William Scheler. Et puis il ajoute, répondez-moi vite parce que comme je suis très timide, je ne le demanderai pas deux fois. J'ai répondu tout de suite. Évidemment, quand j'ai cherché un curé, à un moment donné, j'ai pensé à lui, je me suis dit, ce serait peut-être bien. Il n'avait jamais joué, mais il était partant. Le personnage est complètement hallucinant. Il est très intelligent. Il parle beaucoup. Il a toujours plein d'anecdotes. Il est très vivant dans ses expressions. Je me suis dit, ça passe ou ça casse. Ça passe bien. Ça passe bien. Ça passe bien. Voilà. Si vous deviez garder qu'une image de toute l'aventure, jusqu'à aujourd'hui, la fiancée du poète, ça serait laquelle ? Qu'un moment ou qu'une image ? Une image. Ah ! Je ne sais pas. J'aime bien le bateau qui s'en va, moi. Dans la brume. Parce que cette brume, moi, je l'avais vue au mois de novembre, mais beaucoup moins au mois de juin. Tous les jours, mon mari allait voir très tôt le matin. On a dû se lever à 4h du matin pour aller à la brume. Ce bateau qui s'en va dans la brume. C'est une image, pour moi, assez forte. Mais il y en a plein, plein d'autres. Plein d'autres. Aujourd'hui, quand on vous parle des chiens, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement ? Mes copains. Qui sont dans le film ? Dont certains sont dans le film. Ah oui, parce que François et Philippe Duquenne sont dans le film. Alors, ils ont tous les deux, tout de suite avec eux, il y a une espèce d'immédiateté. C'était très ami. Et puis, ce qu'il nous reste aussi des chiens, c'est de voir comment Jérôme, c'est ça, je crois, des chiens travaillaient. C'est-à-dire faire confiance à des toutes petites choses, à un mot, à un truc qu'on croit idiot. Et on dit, mais non, c'est là peut-être que ça devient intéressant. Et c'est faire confiance à trois fois rien. Je me rappelle au tout début, où je tournais avec, une fois je disais, mais je fais presque rien, je tire une chaise. Il me dit, quand tu tires une chaise, ça raconte une vie. Je dis, d'accord. D'accord. Parce que moi, c'est ce que j'aime bien voir au théâtre aussi. Parfois au théâtre, je vois un mec assis sur une chaise qui ne fait rien. Je trouve ça fascinant. Jérôme Deschamps a laissé cette possibilité chaque fois. Après, évidemment, on a fait beaucoup les spectacles, mais il y a eu des chiens. C'était peut-être plus bavard, mais les spectacles, il y avait... Oui, c'est cette chose-là que moi, j'aimais beaucoup, faire confiance à l'être, à la manière dont il marche, différence de physique. D'ailleurs, j'ai été émue par Jérôme Deschamps à cause d'une photo dans Libération. C'était à l'époque où il a fait les petits pas. Il y avait une vieille dame qui remettait son pull comme ça. Cette photo montrait ça. J'étais interpellée. J'ai lu cet article sur Jérôme Deschamps qui racontait ce qu'il aimait des gens. et je lui ai écrit à cause de cette photo. Ah oui ? Et j'ai travaillé avec lui pendant 12 ans. J'ai lu qu'un de vos cinéastes préférés, c'était Coris Macky. Et on se dit que ce n'est pas étonnant quand on voit vos films. Je ne sais pas. Oui, je suis une inconditionnette, je ne suis pas la seule, mais oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui vous touche le plus ? Ah... Il y a une poésie, il y a la manière dont il aime les gens. Il s'en parlait mieux que moi, mais au loin s'en vont les nuages. Il y a des destins, il y a toujours les comédiens qui l'emploient aussi. Je fais un festival, je sais qu'il sera là, le 14 octobre, à Berck. Et vous allez y aller ? Oui. Vous ne l'avez jamais rencontré ? Non. Non. Dans les années 80, Libération avait fait un numéro hors-série. Vous avez posé la même question à quasiment tous les cinéastes du monde. La question, elle est très simple, c'est pourquoi filmez-vous ? Si je vous la posais aujourd'hui, vous répondriez quoi ? Déjà, dès le départ, pourquoi je fais ce métier ? C'est étrange de faire le métier de comédien. On peut se poser des questions. Au départ, au tout départ, parce que ça peut évoluer. Au tout départ, je crois que c'est une envie d'être aimé. après, ça évolue vers autre chose. je serais tentée de raconter une anecdote, mais je ne sais pas. Qui est clair ? Oui, j'avais fait des cours de clowns. Il y avait une fille qui était coincée comme tout. Et quand elle disait bonjour, tout le monde riait. Je dis, mais c'est ça qui est intéressant. Après, les autres qui faisaient des comiques à côté, ce n'était pas drôle. Elle disait bonjour tout le monde. Et cette fille, elle pleurait tous les jours. Je me dis, mais c'est l'humanité qu'il y a là-dedans, qu'on retrouve après dans ce que j'ai fait avec Deschamps. Et après, pour moi, de fil en aiguille, c'est là où je veux en venir pour répondre à votre question. C'est que mon métier a été de raconter les gens, de raconter comme de la peinture, le siècle dans lequel on vit. Et le cinéma, j'en avais envie parce que j'aime bien le cinéma. Donc, j'en avais envie depuis longtemps. Ça me semblait hors de ma portée. Je n'ai pas fait d'études. Et comme je dis, je me sens tout le temps usurpatrice. Mais comme une conséquence directe de tout ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire, une manière de raconter les choses. Je pense qu'aussi, l'écriture du cinéma me plaît. Parce qu'elle n'est pas littéraire. Moi, je ne suis pas une littéraire. Par contre, l'écriture du cinéma, je viens de l'impro avec des chants. Il y a beaucoup d'impro. Ce n'est pas toujours qu'il y a des grandes phrases qu'on dit le mieux ce qu'on a à dire. Des fois, justement, il y a un ciel derrière ou un paysage derrière qui raconte aussi. De raconter une image me plaisait. Après, comme je vous dis, j'ai fait un documentaire aussi. Ça m'a beaucoup plu de faire ce documentaire. C'était sur les migrants, donc pour Arte. et ça m'a beaucoup plu de le faire. Je me dis, c'est encore plus proche de ce que j'ai envie puisque là, c'est vraiment sur la vie des gens. On est au plus proche. Et... il n'y a pas de fiction, il n'y a pas de jeu. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. En tout cas, raconter la vie des gens. Il va raconter la vie des gens. Vous le faites très, très bien. Le monde dans lequel on vit actuellement. Pour moi, le film que j'ai fait là, pour moi, c'est un film aussi un peu politique, je vais dire. Bien sûr. Parce que... C'est de valoriser les gens qui marchent à côté des sentiers battus. Et ça raconte de nouveau l'époque dans laquelle on vit. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Yolande. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501